Il s'agit de Marie Reynaud, une jeune artiste, auteure, compositeur, interprète, mais aussi humoriste. Dis donc, ça nous dit quelque chose. Et on écoute son titre, il est où ? Le printemps, plein d'ironie. On découvre et on en parle avec elle sur Radio-G. Il est où, le printemps, il est où, le printemps, il a disparu comme les ours blancs. Quand est-ce qu'on mangera autre chose que de la raclette ? Qu'on se baladera tranquille en sandalettes ? Cueillir du muguet, faire de jolis bouquets, manger des fruits de saison, Chasser les papillons, si on arrêtait niquer la planète comme des bâtards, Je rangerais mes grandes chaussettes et mon timbre à phare. Si je reste encore en doudoune, dans le froid et la bise, Je vais me tailler les veines avec mon grattoir à pare-brise. Il est où, le printemps ? Ouais, il est où, le bâtard ? Il est où, le printemps, il a disparu comme bientôt les océans ? Rendez-nous le printemps, les gens qui lisent les fangs, Les petites fleurs des champs et les ours blancs. Il a disparu comme d'abord les océans ? Les petites fleurs des champs et les ours blancs. Mais un beau jour, mieux vaut tard que jamais, Le printemps est arrivé au début du mois de mai, Les abeilles butinées jusqu'à en perdre haleine, Emportant avec elles des petits grains de pollen. Maintenant j'ai la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent, Printemps, tu n'es vraiment qu'une saison de malheur. Et si c'est pour empiéter sur l'été, tu peux bien Rester dans ton trou avec tes agariens. Il est où, le printemps ? Il est où, le printemps ? Il est revenu, le printemps ? Marie Reynaud sur l'antenne de Radio-J. Bonjour Marie ! Bonjour ! Eh bien écoute Marie, j'en profite, après je vous laisse parler. Mais bien sûr Smaïn ! C'est génial ! Et tu sais à qui tu me fais penser ? Non ! Eh bien Pierre Lassiou ! Ah c'est vrai, j'aime beaucoup ! Oui ! Et sincèrement, je trouve que voilà notre nouvelle Pierre Lassiou ! Le pied, le pied, le pied ! Oui, parce que je suis sûr que cette chanson, il l'aurait adorée. C'est très joliment comparé justement Smaïn et ce côté justement artiste qui chante et qui en même temps est drôle parce qu'il y a beaucoup d'ironie aussi dans ce titre-là. Il faut que vous nous racontiez ce que vous voulez dire. Oui, oui, c'est pour éviter de lire le rapport du GIEC qui ennuie tout le monde. Parler du réchauffement climatique mais sans être trop lourd. C'est une chanson que j'avais écrite il y a 4 ans, c'est la première vidéo qui a buzzé pour moi sur internet. Et il neigeait genre le 21 mars, le jour du printemps. C'est ça. Et donc j'ai fait cette chanson, je l'ai écrite, enregistrée dans l'année, je l'ai publiée le lendemain. Elle a fait 4 millions de vues. Ah carrément ! Oui, ça a vraiment marché. Et t'as une maison de 10 ? Non, non, je suis en autoproduction. Je travaille en famille avec Franjo, mon frère qui est humoriste également. C'est énorme ! Voilà, on fait tout en famille. Et est-ce que, pardonne-moi de te poser cette question, mais est-ce qu'on en vit ? Oui, on en vit, oui, bien sûr. Plus besoin de maison de 10, plus besoin maintenant de... Écoute, je suis heureuse comme ça pour l'instant, mais après je ne suis pas fermée en tout cas. Et tu fais de la scène ? Oui, oui, je fais de la scène. J'ai un concert de sortie d'album la semaine prochaine, le 15 juin, au 3 Baudet. Mais tout est dit là ! Non mais, vous savez quoi Asmaine, je vous laisse le micro. Voilà, moi je décroche et j'ai chaud. Ah bon, Asmaine sur Radio-J, c'est pas beau ça ? Ah mais on adore, on adore. Je vous en prie poursuivre cette interview, moi j'adore vous avoir l'interviewer. Non, voilà, je pose des questions, maintenant je vous laisse, allez. Non, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, ce titre qu'on a écouté, qui s'appelle Il est où le printemps ? Il est issu de l'album, justement, de Marie Reynaud, qui s'appelle Happy Flower, qui sort le 15 juin. Qu'est-ce qui nous attend dans cet opus, Marie ? Alors, il y a 13 chansons, il y en avait 50 l'été dernier, donc j'ai fait un tri, j'ai travaillé avec Eric Toulis, qui a réalisé avec moi l'album, et donc il reste 13 chansons, 12 chansons originales et une parodie. Et voilà, j'ai vachement hâte, parce qu'il va arriver là normalement demain à la maison, tout pressé, bien joli et tout, donc j'ai hâte. Alors, on entend que vous faites beaucoup de choses, mais on invite forcément de connaître les débuts, comment vous en êtes arrivé là ? Et vous avez, comme d'habitude, une minute, chaque artiste a une minute pour se présenter sur l'antenne de Radio-G. On va venir bien évidemment combler les manques, mais dites-nous votre parcours, vos aspirations, votre univers, vous avez une minute sur l'antenne, rien qu'à vous de Radio-G. Ah, j'ai des parents qui sont chanteurs, donc comme j'étais la première, ils m'ont beaucoup amenée, j'ai eu la chance dans les loges, etc. Donc j'ai fait du piano, beaucoup, et après j'ai enseigné la musique, et j'ai commencé à faire de la chanson, je suis passionnée des chansons depuis que j'ai 20 ans. Et ensuite j'ai rencontré une humoriste, Constance, avec qui j'ai écrit un spectacle de chansons humoristiques, Gerbe d'amour. Que vous devez peut-être connaître, Smaïn, Constance, c'est excellent. Et donc quand ça s'est terminé, j'ai commencé à faire des vidéos qui ont marché sur internet, et depuis ça fait 4 ans, et je fais des vidéos, des chroniques en radio sur l'actualité, et voilà, de la scène, beaucoup de choses, j'adore ça. Vous faites des chroniques en radio sur l'actualité, vous avez sorti un premier album qui s'appelle « Mes idées nues ». Oui, il y a 10 ans. C'était en 2011, et donc ce second album qui s'appelle « Happy Flower », vous serez en concert le 15 juin au 3 Baudet, donc ça correspond à la sortie de votre album. Et vous serez aussi à l'Olympia le 23 juin pour un spectacle, le point virgule fait son Olympia, avec d'autres humoristes. Et on a envie de découvrir un autre titre qui s'appelle « Ta faute » sur l'antenne de Radio-G, on découvre. Et là on parle d'amour évidemment, toujours de l'amour. On s'y séparait la semaine dernière, on ne pouvait plus se voir en peinture, confinés ensemble des journées entières, ça ne pouvait mener qu'à la rupture. C'est vrai qu'au début c'est la galère, c'est pas marrant de se retrouver seule, mais sans vouloir être trop vulgaire. J'en pouvais plus de voir ta gueule, mais si je t'ai quitté, c'est de ta faute. Non, 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 c'est de ta faute. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est de ta faute. On se comprend plus, alors va faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Et je lui souhaiterais du courage, tellement tu me fous la rage. Alors je me suis inscrite sur une application, pour oublier ta tête d'imbécile. Et en soi il pense, t'épéfaction, v'là que je tombe sur ton profil. Le tien aussi m'a étonné, je t'ai presque pas reconnu. Tu ne te serais pas photoshopé, t'as plus tes rides, ni ton gros cul. Alors on entend quand même ce duo avec Yann Stott sur l'antenne de Radio-J. Ah Yann Stott ? Non ! Mais c'est lui qui chante ! Ah c'est bravo, on se connaît, on se connaît. Ah oui, j'adore. Je l'ai vu à Dinard avec son spectacle. Ah mais oui, bien sûr. Très très très. C'est une grande famille. J'adore cette interview de vous, Smaïne, avec Marie Rénaud, qu'on a le bonheur de découvrir sur l'antenne de Radio-J. Je rappelle donc que vous serez en concert le 15 juin au Trois-Baudet à Paris, avec donc cet album Happy Flower. et vous serez également à l'Olympia le 23 juin pour le spectacle Le Point Virgule fait son Olympia. Vous cumulez sur les réseaux sociaux plus de 100 millions de vues et on vous souhaite bien évidemment une très belle continuité parce que 100 millions de vues, c'est rare aujourd'hui quand même. Même si certains font beaucoup de vues, c'est rare quand on démarre. Oui, il faut ne pas lâcher. C'est ça qui est pas évident. Et c'est combien de fois le Stade de France ? Ah moi, je n'en sais rien. C'est plus facile de regarder des vidéos chez soi que d'aller au Stade de France. Merci beaucoup. Marie Reynaud d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio-G. C'est une très belle découverte aujourd'hui sur notre antenne et on va venir vous suivre bien évidemment sur vos réseaux sociaux. Reynaud, R-E-N-O, Marie. Merci beaucoup.